Bonjour, nous allons aujourd'hui parler avec Jean-Paul Gonel qui vient de rejoindre l'IRIS comme chercheur associé de la situation dans le Golfe, avec après trois ans et demi de blocus de la part de l'Arabie salite du Qatar, une réconciliation entre les deux pays. Alors, est-ce que c'est la fin du blocus et est-ce qu'il y a une réelle réconciliation entre Riyad et Doha ? Alors, c'est une réconciliation qui a eu lieu lors du 41e sommet du GCC, le chef d'État du GCC, le 5 janvier dernier. C'est une réconciliation qui met fin au blocus, effectivement, puisque les vols et les lésions aériennes ont repris entre les différents interlocuteurs, c'est-à-dire Qatar d'une part, Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte, n'oublions pas, parce que l'Égypte était le quatrième interlocuteur dans cette histoire. C'est une réconciliation qui, sur le papier, est totale, mais qui ne règle pas les problèmes en suspens, parce que ce que j'estime, c'est que le grand vainqueur de cette réconciliation, c'est le Qatar, en fait. Ce n'est pas l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite semble avoir plié sur toutes les revendications qui n'ont pas été formellement actées. Donc, cette réconciliation est essentiellement aussi voulue par le prince héritier Mohamed Mensalman, qui a déployé le tapis rouge devant l'émir du Qatar, l'a attendu au pied de la passerelle, de l'avion, l'a conduit dans sa voiture personnelle sur le site d'Alola, a multiplié des égards envers l'émir du Qatar, ce qui est un geste de fraternité et de… C'est une… Cette réconciliation… Il a voulu marquer cette réconciliation. Alors, qu'est-ce qui explique cette réconciliation ? Après, quand même un blocus très dur. Est-ce que c'est une volonté saoudienne, nationale ? Est-ce que c'est le fait de vouloir faire plaisir à Donald Trump avant qu'il ne quitte le pouvoir pour lui permettre de se targuer d'un dernier succès international ? Quelles sont les motivations de cette réconciliation ? Les motivations sont multiples. Il y a eu indéniablement une pression américaine qui, pour une raison très simple, la privation de l'utilisation de l'espace aérien des pays du Golfe, que ce soit l'Arabie saoudite ou les Émirats, ou contraigner la compagnie aérienne du Qatar à utiliser le couloir aérien iranien, ce qui générait 100 millions de dollars de revenus à l'Iran. Donc, en ouvrant l'espace aérien saoudien, les États-Unis privent l'Iran de cette source de revenus. L'autre motif de la réconciliation est la pression des tribus transfrontalières aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de tribus transfrontalières avec des familles qui sont divisées, qui ont été divisées de part et d'autre de la frontière, et ça a dû peser aussi. Le troisième élément, c'est que ce boycott n'a pas atteint les objectifs voulus. C'est-à-dire que le Qatar, qui était censé piller, mettre un genou à terre, l'économie devait s'effondrer. Ça n'a pas été le cas. Le Qatar a eu les ressources de trouver d'autres moyens d'approvisionnement, de diversifier son économie en créant des industries agro-alimentaires, en diversifiant ses sources d'approvisionnement. Un des bénéficiaires de cette situation, c'était Oman, une grande partie du commerce parou, une grande partie du commerce transité. Une autre, l'Iran et la Turquie. Donc, l'objectif du boycott n'a pas du tout été atteint. Et dans la perspective du changement d'administration aux États-Unis, les pays du Golfe ont préféré ne pas insulter l'avenir et montrer un front unifié à la nouvelle administration qui se met en place aux États-Unis. Mais est-ce que c'est une véritable réconciliation, une simple trêve, parce que les divergences à la fois d'analyse et d'intérêt entre les pays qui avaient émis ce blocus et qui l'ont abandonné subsistent néanmoins ? Peut-on parler de trêve, de réconciliation ou de pause dans l'opposition ? Moi, je dirais une pause parce qu'aucune des questions fondamentales qui étaient posées n'ont été résolues, c'est-à-dire, ou alors elles ont été résolues partiellement. Il est vrai que Qatar n'abrite plus ostensiblement les chefs de la mouvance frère-musulmane qui avaient trouvé abri au Qatar. Qatar s'est débarrassé aussi des opposants des pays de la région qui avaient trouvé à Fouges chez lui. Al-Jazeera a modéré le ton. Mais tout ça peut reprendre du jour au lendemain. Aucune des questions fondamentales n'a été résolue et je ne pense pas que Qatar changera de stratégie ou de repositionnement. Merci Jean-Paul Godem pour cette explication de la fin du blocus entre l'Arabie saoudite et le Qatar. Merci. 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 Merci.